Au rond-point de Liberté 6, des commerçants, qui d'ailleurs n'ont toujours pas quitté les lieux, semblent être désespérés et inquiets de leur avenir. Ce, suite à la décision du préfet de Dakar de les déloger pour libérer les voies du BRT. Nous ne refusons pas de quitter les lieux, mais le problème en est que nous n'avons pas le choix. Il n'y a plus de place au Sénégal, nous n'avons nulle part où aller. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons nulle part où aller. Nous n'avons aucun problème face à la décision du préfet et les travaux du BRT, du Rébé Transit, c'est bien, mais les marchands ambulants aussi doivent travailler. C'est vrai qu'on nous avait demandé de participer, mais nous n'avons pas le choix. Et d'ailleurs, je pense que notre présence ici n'a rien à voir avec notre travail. Nous venons tout juste de sortir d'une crise économique et sociale à cause de la COVID. Donc, il faut que l'État encourage et laisse les jeunes travailler. Si au moins, ils avaient pensé à nous trouver autre part. Ils proposent ainsi des solutions qui, selon eux, seront bénéfiques pour tout le monde. Ah, waouh, c'est ça, je n'ai rien à voir. Nous voulons qu'ici, ce serait bien, mais ils nous demandent de partir juste comme ça. Ces stades et arènes que l'on construit actuellement, il y a d'autres choses plus urgentes. Par exemple, créer des sociétés pour que les jeunes y travaillent. La solution, c'est que l'on laisse l'espace entre la route où nous voulons. La solution, c'est que l'on laisse l'espace entre la route et là où nous voulons. D'ailleurs, nous ne sommes même pas proches des trottoirs, nous n'avons pas de table. Ils devraient nous aider à bien les aménager. La solution, c'est le trottoir. C'est le trottoir, c'est le trottoir. C'est le trottoir, c'est le trottoir. Les trottoirs, c'est le trottoir. Ils ne peuvent pas être le trottoir. Ils peuvent aménager, ils peuvent être le trottoir. Parce que tout le monde est le trottoir.